Avec 78% des voix, soit 26 votants sur 33, Apollos est le premier président de l'Azissi élu par vote. Les trois autres candidats en lice, à savoir Ahmed, Baker et Vegas, ont obtenu respectivement 3, 4 et 0 voix. C'est une grande victoire, une victoire qui appartient à toute la famille Zigayi, à toute la jeunesse, même tous les anciens. Nous voulons tourner une nouvelle page, une ancienne page qui est essayer de couvrir avec du goudron toutes les actions noires de nos arrière-grands-frères. Mais maintenant nous avons une jeunesse intellectuelle qui est une force vive qu'il faut exploiter pour démontrer à tous que le Zigayi est positif. C'est avec des salutations chaleureuses que les membres de l'Azissi ont accueilli leur nouveau président. Ils saluent sa vision selon laquelle être dans la rue n'est pas une fatalité. L'Azissi, c'est pour aller dire à nos petits francs aussi, qu'est-ce que vous voulez emprunter là, c'est pas bon. Mieux vaut changer de position, mieux vaut changer de vision, parce qu'on a déjà passé par là et on est bien placé pour vous dire que c'est pas une bonne chose. Aujourd'hui je suis tellement ému, je suis heureux, parce que depuis l'histoire, j'ai commencé la rue dans les années 80, je n'ai jamais connu ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était l'un des rêves avant de mourir, c'était mon plus grand rêve, créer une démocratie au sein de notre mouvement. Et cette démocratie est arrivée. Nous disons merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette élection et nous disons aussi que tous ceux qui sont de leur côté, que ce soit ceux de la diaspora ici, qu'ils sachent que nous avons un seul président élu légalement devant les autorités compétentes, nous avons un seul président qui est maître Apollos. L'élection à la présidence des Egeyi a été couplée avec l'élection du commissaire au compte. Ossouyao Bernadé et Pacheco étaient les deux seuls candidats au poste. C'est Ossouyao Bernadé, ancien Egeyi devenu pasteur, qui a été élu commissaire au compte avec 18 voix, contre 15 pour Pacheco. Je voulais remercier tous les présidents des sections qui ont su me faire confiance, me donner leur voix. Mais je veux aussi dire que notre mission, c'est de faire ici, de l'Asie ici. Avec cette élection, l'association des Egeyi de Côte d'Ivoire vient d'écrire une page historique du mouvement dans le pays, celle de la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada